Comment avoir le bon style quand tu chantes ? C'est une question que j'ai reçue sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas toi-même à poser tes questions en commentaire des vidéos. Je ferai comme aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le sujet. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour bien chanter et se faire plaisir. Juste avant de démarrer et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu une petite surprise, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et active bien la petite cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Tu seras également informé quand je serai en live et en live, ça va te permettre de pouvoir me poser des questions. Alors, chanter dans le bon style, voilà un grand sujet. Les styles, il y en a plein. Il y a de la country, il y a du rock, il y a de la pop, il y a de la variété, il y a de la chanson. Et chaque style, en fait, demande d'utiliser certains codes. Maintenant, ce n'est pas une histoire de voix. Ce n'est pas, ah oui, mais moi, j'ai une voix pour chanter tel style, moi, j'ai une voix pour chanter tel style. On peut chanter le style qu'on veut à condition de respecter les codes. Et c'est ça le problème. C'est que si, par exemple, tu es chanteur classique, tu as appris le chant classique et on dit, ah ben, le chant classique, comme c'est difficile, si on sait chanter du classique, on peut tout chanter. Mais ce n'est pas vrai parce que si tu viens avec ta voix de chanteuse, de chanteur classique et que tu vas dans un groupe de rock pour chanter du métal, ça ne va pas le faire sauf si c'est du style spécial, rock symphonique par exemple. Mais si tu veux chanter du blues avec une voix lyrique, ça ne va pas marcher. Si tu veux chanter de la sol alors que tu as une voix très fine avec peu de sons comme on va utiliser plutôt en chanson par exemple, ça ne va pas coller non plus. En fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que les chanteuses et les chanteurs souvent n'écoutent pas assez le style dans lequel ils voudraient chanter. Ce qui fait que du coup, ils ne connaissent pas les codes. Par exemple, il y avait une chanteuse, elle voulait toujours chanter du rock. Elle me dit « Moi, je veux chanter du rock, je suis une rockeuse, je veux chanter du rock. » Mais sauf qu'elle n'écoutait pas du rock en réalité. Donc, elle voulait, elle avait envie d'aller vers le rock parce que c'est une énergie qui lui plaisait, mais sauf qu'elle écoutait du R&B toute la journée. Elle me disait « J'aimerais bien changer, j'aimerais bien aller vers le rock. » Sauf que si tu écoutes du R&B toute la journée, qu'est-ce qui se passe ? Toi, ton cerveau, il va se conditionner en mode R&B. Du coup, ta voix quand tu vas chanter, elle va chercher à imiter le R&B et elle va utiliser les codes du R&B. C'est pareil par exemple avec le vibrato. Le vibrato, on va en mettre énormément dans le chant lyrique par exemple, mais cela ne va pas être valable pour les autres styles. Si tu fais par exemple de la chanson et que tu mets du vibrato à fond tout le temps, on va se moquer un peu de toi parce qu'on va dire « Mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son vibrato ? » On n'a pas besoin de vibrato là tout le temps, c'est chiant. Et cela, c'est vraiment une histoire de codes. Et les codes, pour les décrypter, il faut écouter les morceaux, il faut te mettre dans l'univers. Si tu veux te mettre au jazz, il faut que tu écoutes un maximum de jazz. Écoute plein de chanteuses, plein de chanteurs. Tu vas comprendre plein de trucs et même si toi, tu ne connais pas la musique et tu ne t'en rends pas compte, ton cerveau lui va capter et cela va t'éviter par exemple de mettre des vibes comme on le ferait en R&B alors que tu es en train de chanter du rock par exemple. On ne va surtout pas mettre de vibes dans du rock, tu vas te faire jeter. Et ces codes-là, la seule solution pour les connaître, c'est vraiment de t'immerger dans la musique. Là, ce n'est même pas une histoire de technique vocale en fait. C'est juste que tu peux avoir une super technique vocale si tu ne connais pas les codes du style dans lequel tu veux chanter, cela ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment que tu t'immerges dans l'univers, regarde des clips, écoute des chansons, va à des concerts, regarde comment font les artistes et petit à petit, tu vas capter quels sont les codes du style que tu veux chanter. Voilà comment faire pour chanter avec le bon style, il faut vraiment écouter de la musique. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo bien sûr à tes amis si justement ils cherchent leur style et qu'ils ne savent pas trop comment faire, cela va les aider. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. La surprise, elle concerne la technique vocale. Là, tu vas me dire oui, on parlait du style, mais les codes dont je t'ai parlé, c'est de la technique derrière. Cela va être une bonne respiration, cela va être d'avoir fait des bons échauffements, cela va être de bien savoir faire résonner sa voix. J'ai envie de te gâter aujourd'hui, je t'ai préparé cette surprise, tu trouveras un lien dans la description. Tu mets simplement ton prénom et une bonne adresse mail et je vais t'envoyer déjà mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer aussi dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer aussi une vidéo dans laquelle j'explique comment bien placer sa voix, comment faire résonner sa voix, je t'ai fait aussi une autre vidéo sur les cordes vocales, comment bien se servir de tes cordes vocales. Il y a plein de cadeaux, il y a un MP3 aussi que tu vas recevoir dans les jours qui viennent. Je t'invite vraiment à t'inscrire gratuitement sur le formulaire que tu vas trouver juste en dessous dans la description. Je te laisse le lien et moi d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz